Bonjour, je m'appelle Franck Corbineau, je suis formateur au sein de PST Formation. Qu'est-ce que le métier de formateur ? C'est un métier qui permet de transmettre une connaissance, un savoir, un savoir-être et un savoir-faire à des gens qui vont apprendre des compétences et peut-être le cas échéant, les mettre en application dans leur métier de tous les jours, dans leur entreprise, mais aussi chez eux, dans la vie courante. Alors, il faut savoir qu'en France, on est un petit peu plus en recul, un petit peu plus en retard que certains de nos pays voisins européens ou autres. Et on a trop peu de personnes sensibilisées et formées aux gestes de premier secours, aux gestes qui sauvent la vie. On avoisine environ les 15% de personnes formées, ce qui est peu. Alors qu'on développe sur le territoire la présence omniprésente des défibrillateurs, on a très peu de personnes qui en prennent connaissance, qui savent où ils sont, qui sont en capacité de les mettre en œuvre. Et ça, c'est un peu dommage. Il faut savoir quand même que dans les accidents de la vie courante, on enregistre en moyenne chaque année 20 000 morts. 20 000 morts dans ces accidents de la vie courante, dont 12 000 sont des accidents domestiques. C'est-à-dire que les gens perdent la vie sans sortir de chez eux. Parmi tous ces chiffres, 36% touchent des enfants. Alors, l'accidentologie de l'entreprise. Aujourd'hui, il faut savoir que le secteur d'activité qui est le plus touché par les accidents, c'est l'aide à domicile. L'aide à domicile, où là, on a dépassé une activité, une corporation professionnelle qui était vraiment en première place depuis de nombreuses années, qui est le bâtiment et les travaux publics. Aujourd'hui, c'est l'aide à domicile qui est le secteur le plus touché par les accidents du travail. Le bâtiment reste en deuxième, puisqu'on a quand même énormément de risques dans cette activité. Et il faut savoir quand même que même s'il y a cette accidentologie qui touche principalement ces deux secteurs d'activité, aujourd'hui, la première cause de mortalité des salariés, c'est le risque routier. En ce qui concerne la réglementation, elle est surtout présente dans le droit du travail, où l'employeur, devant ce droit du travail, a l'obligation, premièrement, d'organiser les premiers secours dans son entreprise. Et dans cette organisation, il va devoir prévoir, bien sûr, des moyens techniques, le contenu de la trousse de secours, et bien sûr, des moyens humains. C'est bien d'avoir une trousse de secours, mais il faut encore des secouristes qui puissent la mettre en œuvre et agir sur des victimes. Donc, principalement dans le droit du travail, on a l'obligation d'avoir des personnes formées au geste de premier secours. Dans la vie courante, il n'y a pas d'obligation. Il est laissé libre à chacun d'aller s'adresser à des associations de secouristes, à des amicales de sapeurs-pompiers, la Protection Civile, la Croix-Rouge, la Croix de Malte, la SNSM, de façon à pouvoir suivre une formation grand public de premier secours. Et puis, connaître les gestes qui peuvent sauver des vies, soit dans les foyers, soit parmi les proches, soit sur voie publique et lieu public. Sous-titrage Société Radio-Canada